Le responsable du ménage accidenté a été mis en examen, mardi 2 avril, a appris France Info de sources judiciaires. Il est poursuivi pour homicide involontaire aggravé d'une violation délibérée de prudence ou de sécurité, blessure involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. L'homme avait été placé en garde à vue, dès samedi 31 mars, après l'accident qui a coûté la vie à un père de famille de 40 ans, à Neuville-sur-Saône, à une quinzaine de kilomètres au nord de Lyon. Un expert judiciaire a également été commis dès samedi soir pour rechercher les causes du drame. Selon une source proche de l'enquête, il y a eu manifestement des carences dans l'entretien du manège ainsi que des problèmes sur les fixations et une sécurité problématique. Il n'y aurait eu par exemple que deux ceintures de sécurité dans la nacelle où se trouvaient les trois personnes, dont la victime. Les occupants ne semblent pas non plus les avoir bouclées sans que cela ait été contrôlé. La mairie de cette petite commune de 7000 habitants avait fermé les attractions aussitôt après l'accident. La fête de Neuville-sur-Saône était organisée chaque année au moment de Pâques, avec les mêmes forains, sans incident jusqu'ici, avait indiqué l'adjoint au maire de la commune Laurent Buffard. Après un accident qui avait coûté la vie en 2007 à un père et son fils à la fête des loges de Saint-Germain-en-Laye, près de Paris, une loi a été adoptée en février 2008 pour renforcer la sécurité des manèges. Cette loi exige notamment un contrôle technique initial et périodique effectué par un organisme agréé par l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada